Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour un pari, une rubrique en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce samedi 26 novembre, direction une nouvelle fois l'Hippodrome de Vincennes, on est en plein meeting d'hiver avec une réunion principale qui aura lieu sur la cendrée parisienne ce samedi avec, vous le voyez, le quinte et plus inhabituellement en septième position dans cette réunion à 15h15 comme d'habitude en tout cas moi je me suis intéressé à la sixième course, le prix d'angle, une compétition réservée à des pouliches de 3 ans on n'y a pas gagné 70 000 euros, un lot très intéressant, 10 concurrents au départ, 10 concurrentes c'est des pouliches c'est bien ça, 10 concurrentes au départ, 2700 mètres à parcourir sur la grande piste et je me suis intéressé à une seule concurrente, ce sera le numéro 8, Joyce que j'aime beaucoup je vous l'ai déjà donné dans cette émission par le passé, c'est vraiment une pouliche de qualité la dernière fois elle s'est montrée fautive alors qu'elle aurait fait à coup sûr l'arrivée, elle n'a pas eu toutes ses aises le lot était quand même bien composé, regardez, c'était une course européenne avec D.A.S. Printbar qui s'imposait devant Divina Trio, joueuse du Mirelle vraiment, elle aurait été deux troisièmes peut-être, si ça se passait bien en tout cas c'était vraiment un très bon lot, une pouliche qui a donc des titres à faire valoir même si ses deux trois dernières sorties ne sont pas extraordinaires quand on regarde sa musique elle a vraiment les moyens de jouer un très bon rôle dans cette catégorie le lot est à mon sens à sa portée, même s'il y a quelques concurrentes de qualité elle en fait partie et elle a vraiment le droit de lutter pour la victoire, c'est pour ça que je vous la conseille donc voilà, le 608 en réunion 1 ce sera le conseil de jeu Joyce a joué de mon côté un euro gagnant et 3 euros placés on va faire un petit débrief sur ce qui s'est passé également aujourd'hui, vraiment ça continue, la malchance continue de nous poursuivre je vous indiquais Azure Derpé qui débutait autre remontée aujourd'hui et il termine cinquième, il ne court pas si mal que ça mais bon, il était en proie des soucis d'allure depuis le début de la course et il court quand même pas trop mal peut-être qu'il faut voir, s'il était déféré, ce serait peut-être mieux en tout cas bon, cinquième, donc voilà, encore un coup d'épée dans le haut encore une fois, je m'excuse pour ce coup malheureux on va vraiment essayer de remonter dans les gains et vraiment, j'espère que ça va plus sourire les prochaines fois en tout cas, j'espère qu'avec cette Joyce, on va retrouver des couleurs en tout cas, je le souhaite, je nous le souhaite pour avoir un petit peu plus de marge au niveau du porte-monnaie en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un jour à Paris, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye